Comme tous les baptisés, les sœurs sont appelés à devenir ce qu'elles sont en profondeur des êtres de communion. Dans la vocation d'unité et de réconciliation qu'est la nôtre, nous essayons de vivre à notre petite mesure cette diversité, diversité de pays, de cultures, de langues, de générations et aussi de traditions ecclésiales. Donc, diversité de manières de prier, de penser, de faire, d'être en relation. L'icône de la Trinité au centre de notre chapelle nous rappelle que la communion est une don de Dieu qui est déjà là. En Christ, nous sommes unis, ma sœur sera toujours ma sœur et rien ne pourra changer cela. La communion n'est donc pas quelque chose que moi j'ai à faire ou à produire, mais c'est à moi de m'y engager et de toujours de nouveau vivre cette communion, d'y entrer. Le silence qui est au cœur de notre vie devient écoute quand il ouvre en moi un espace pour l'autre et me tire de mon égocentrisme. Concrètement, il s'agit souvent de laisser jaisonner la parole de l'autre en moi, sans tout de suite répondre ou réagir ou me défendre. Mais c'est difficile quand on n'est pas d'accord. Mais je crois que c'est vraiment là, dans une écoute mutuelle, que la communion se crée. Notre vie commune est un champ d'exercice. Il faut accueillir la parole différente de ma sœur, parole verbale ou non-verbale. Est-ce que ça sera accueilli ou non ? Alors, l'exercice sera donc l'écoute dans le dialogue et le pardon qui changent le cœur, pour retrouver ensemble la communion. Pour apprendre à vivre dans la diversité, il faut non seulement apprendre à faire silence et écouter, mais aussi apprendre à parler quand on est ensemble, pour entendre des opinions différentes sans réagir, et écouter ce que Dieu veut nous dire à travers la parole des unes des autres. L'écoute des autres peut me faire changer mon point de vue, et ensemble nous cherchons la volonté de Dieu pour la marche commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !